Alerte info, la nouvelle expérimentation e-devoirs faits débarque dans notre collège. Super ! Mais c'est quoi ? C'est un dispositif d'addo devoir auquel tu peux accéder deux soirs par semaine de chez toi. Si tu es seul chez toi et que tu bloques sur tes devoirs, un adulte du collège connecté en ligne essaiera de t'aider au milieu. Ah mais j'ai compris ! Ce sont les devoirs faits mais en ligne. E-devoirs faits ! C'est ça ! Le but est de comprendre les consignes et à t'aider à faire les exercices. Ou te donner des astuces pour réviser par exemple. Et comme pour les devoirs faits, ce n'est pas forcément tes preuves que tu auras en visio. Alors n'oublie pas que c'est un humain que tu aies en face de toi et pas un robot qui va te donner toutes les réponses. Figne bien qu'il n'aura pas non plus tous les manuels scolaires chez lui. C'est vraiment important que tu saches bien expliquer ce qui te pose problème pour tes devoirs. Et il faut que tu aies ton agenda sous les yeux. Et bien évidemment il faut que tu aies ton document, tes leçons et tes exercices. Ok, je récapitule. Je ne viens pas juste comme ça. Je sais exactement pourquoi je viens. Et j'ai mes cours et mes exercices sous les yeux. C'est exactement ça. On passe à la partie technique maintenant. Ouh là là ! Maintenant tu verras, c'est easy les devoirs faits ! Tu vas sur la page d'accueil de Pronote, tu y descends et tu verras en bas à droite un encas à formation et sondage. Clique sur le lien posté et tu t'identifies avec ton adresse du collège que tu as activé avec ton prof principal ou que tu vas très prochainement activé en classe. Si tu n'as pas de caméra ni de micro, c'est pas grave, tu peux toujours utiliser le chat pour écrire. J'espère que tu as toutes les informations pour cette nouvelle application. Sinon n'hésite pas ! Adiós ! Adiós ! Adiós ! Sous-titrage ST' 501